Rêver, les yeux ouverts, entendre l'appel de la forêt. En plein cœur d'Angers, 150 arbres plus vrais que nature s'élèvent jusqu'à 20 mètres de haut dans la plus vieille église de la ville, transfigurée. Une expérience sensorielle radicale. Toute l'ambiance est vraiment pesante en vrai, mais c'est vraiment chouette à découvrir parce qu'on n'a vraiment pas l'impression d'être dans une chapelle. Je pense qu'on doit pouvoir y rester des heures. Et quand on est un peu énervé par le port du masque ou autre chose, ça doit être très très bien de venir se reposer là. L'exposition Silva est une immersion visuelle, sonore et odorante hors normes. Des dizaines de vidéoprojecteurs et de haut-parleurs. Plusieurs kilomètres de couture de tissu. Autant de techniques déployées par le collectif angevin Lucilhomme, habituées aux scénographies grandioses. On n'est pas dans l'idée d'imiter une forêt ou de faire un décor de forêt en intérieur, ce qui n'aurait pas de sens pour nous, mais de tirer de l'expérience naturelle ou de l'expérience poétique de la balade en forêt quelque chose qu'on va réécrire différemment à travers notre langage à nous d'artistes scénographes. Le collectif a eu carte blanche pour métamorphoser ce monument majeur du patrimoine angevin. L'église collégiale Saint-Martin a vu sa quarantaine de statues religieuses camouflées pour l'occasion. Un choix audacieux du département du Maine-et-Loire, propriétaire de l'édifice. C'est une vraie gageur de transformer une église collégiale de plus de 15 siècles d'histoire en une forêt profonde. Ici on aime bien oser des choses différentes, se mettre en danger, et là c'était vraiment le projet idéal pour ça. Le projet idéal aussi pour multiplier les activités autour de l'exposition. Sylvothérapie, yoga, concerts et rencontres sont organisés jusqu'à la fin de l'année.